Bonjour à tous et merci d'être venu pour le podcast numéro 2 de Polygraphacks en français. Avant cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à recevoir des courriels abdominaires pour améliorer votre apprentissage pour n'importe quelle langue. Le lien sera dans la description et c'est complètement gratuit. Aussi, le script de cette vidéo est dans la description. Si vous aimez cette chaîne et ces podcasts, veuillez vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo et laisser un commentaire. On y va! Est-ce que les devoirs sont nécessaires pour apprendre? Aujourd'hui, je vous parle d'un aspect d'étude que presque chaque étudiant déteste. Je devine qu'il peut y être des étudiants qui étudient un sujet et ils ont envie de faire leurs devoirs. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Au lieu de passer du temps faisant d'autre chose, on fait des devoirs chez soi tout seul. Tout d'abord, quand on demande aux professeurs de la raison pour laquelle on reçoit des devoirs, ils nous disent que c'est dans le bout d'améliorer notre apprentissage. Je ne vais pas nier, en ce moment, que les devoirs peuvent nous aider à apprendre, mais c'est plutôt le montant de devoirs qui m'étonne. Il y a des cours à l'université pour lesquels j'ai fait la même chose, le même concept, pour des pages. Après avoir fait une ou deux pages de devoirs d'un concept en particulier, je pense que le professeur pourrait mesurer notre capacité de faire quoi que ce soit. À mon avis, une meilleure idée serait de nous donner l'option de faire les devoirs et de les corriger par le professeur. Si c'est vraiment pour notre apprentissage, pourquoi y a-t-il une note liée aux devoirs ? Les devoirs sont faits pour apprendre des fautes et apprendre, n'est-ce pas ? Alors, les professeurs devraient nous donner l'occasion de commettre tant de fautes dans les devoirs. Les fautes commises dans notre système éducationnel ne sont pas bien accueillies et cette vérité empêche les étudiants de progresser. Finalement, la seule chose que je veux clarifier, c'est que ces podcasts sont mon opinion. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Est-ce que vous êtes étudiant qui souhaitez la suppression des devoirs dans les études ? Pensez-vous que les devoirs sont une méthode efficace pour apprendre ? J'ai hâte d'entendre votre opinion. Merci encore d'avoir écouté le deuxième podcast de Prologot Hacks. Si vous aimez ce podcast, veuillez vous abonner, aimez la vidéo, partagez la vidéo et laissez un commentaire. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501